Merci Michael, bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers amis auditeurs, que le Dieu de paix, le Dieu de grâce qui nous a permis d'être connectés ce soir, que le Saint-Esprit nous enseigne sa parole ce soir. Je voudrais déjà dire merci au Seigneur pour les bontés qui ne t'arrivent jamais, pour son amour, pour sa passion, pour le pardon qu'il nous accorde tous les jours. Avant de prier, n'est-ce pas, nous allons chanter le chant numéro 287 des hymnes et louanges, « Exaltons notre divin maître » de 287 des hymnes et louanges. « Exaltons notre divin maître » « Dont l'amour ne d'aurait changé » « Il nous aide tous de le connaître et de le prendre pour berger. » « Nous allons louer, 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 louer du sang. » « Nos rédempteurs, notre seigneur victorieux. » Il nous donna, il nous donna nos vrais bonheurs et nous bénit, nous bénit, nous bénit du haut des cieux, du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivons sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance. Et près de nous, il va s'assoir, louons, 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 le rédacteur, le rédacteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna, il nous donna nos vrais bonheurs et nous bénit, nous bénit, nous bénit du haut des cieux, du haut des cieux. Dans nos cœurs brille la lumière, la précieuse des vérités. Lui-même dévain, notre frère, notre sauve de l'humanité. Lui-même dévain, nous bénit du haut des cieux, du haut des cieux, du haut des cieux, du haut des cieux, du haut des cieux. Lui-même dévain, nous bénit du haut des cieux, du haut des cieux. Lui-même dévain, nous bénit du haut des cieux, du haut des cieux. Lui-même dévain, nous bénit du haut des cieux, du haut des cieux, du haut des cieux. Lui-même dévain, nous bénit du haut des cieux, du haut des cieux, du haut des cieux, du haut des cieux. Prions. Dieu de grâce et d'amour, Dieu trois fois saint. Lui n'est semblable à toi, Seigneur, n'est pas comparable à toi sur la terre commenciale. Yahoué, tes enfants sont devant toi en ce moment, Seigneur. En cette dernière semaine de cette année 2021, Yahoué, nous sommes venus te le remercier. Merci papa, parce que tu as veillé sur nous durant toute cette année de janvier à d'exemple. Tu nous as épargné, Seigneur, des problèmes. Tu nous as accordé ton souffle de vie. Tu nous as accordé la santé. Tu as résolu nos problèmes, Seigneur. Tu as toujours été là, oh Dieu, par ton bras puissant. Tu as toujours été là, Seigneur, pour combattre à nos côtés. Tu as dit, Yahoué, que tu ferais de nos combats tes combats. Et nous l'avons vu durant cette année 2021, Seigneur, qu'il s'achève. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous avons pris cette dernière semaine pour te rendre gloire, pour te louer, pour t'adorer, pour te remercier, oh Dieu, car il n'est comme toi sur la terre comme le ciel. Et rien ne ressemble à tes oeuvres, Seigneur, car tu es bon, oh Dieu, tu pardonnes. Tu es plein de bonté, Seigneur, pour tes enfants. Tu es plein de miséricorde, oh Dieu. Tu fais pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Tu fais sortir le soleil sur le bon et sur le méchant, Seigneur. Tu fais grâce, Yahoué, tu fais grâce. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer. Quand tu nous as fait grâce, Seigneur Jésus, et nous venons devant toi ce soir, te dis merci. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci parce que tu règnes à jamais, Seigneur Jésus, dans nos vies. Merci parce que tu vis d'éternité en éternité, oh Dieu, toi seul, tu es Dieu, Seigneur. Merci, Papa, pour tes bienfaits en même, les hommes. Merci pour tes grâces, Dieu. Bénis cette troisième journée, Seigneur. Permets, Jehovah, ce que nos prières montent devant toi comme un parfum de bonne odeur. Et permets, oh Dieu, à ce que toi, soeur, tu puisses agréer nos prières. Que tu puisses, Seigneur, bénir ton peuple. Que tu puisses veiller sur nous, Seigneur, comme tu l'as promis. Et c'est ce que tu le fais, Seigneur, quand tu es un Dieu fidèle, oh Dieu. Viens, Seigneur, s'intéresse, prends ce moment. Dirige-toi-même, Seigneur, et permets, roi de roi, que nos cœurs soient attachés à toi. Merci pour tes bienfaits. Sur le nom de Jésus-Christ, mort sur la croix, nous t'avons prié. Amen. Une fois de plus, bonsoir, chers amis auditeurs, bonsoir, chers frères et sœurs. Fais la bienvenue en ce troisième jour, n'est-ce pas d'action de grâce ? Seigneur, laisse-nous te célébrer. Célébre ce Dieu puissant. Célébre ce Dieu grand et miséricordieux. Célébre ce Dieu de miracle. Ce Dieu qui agit en la faveur de ses enfants. Ce Dieu qui nous aime, qui nous tend toujours la main. Ce Dieu qui est toujours là, qui dit, ne pour même pas de régal inquiet. « Car je suis ton Dieu, ô Yahweh, l'une n'est comme toi, sur la terre comme le ciel. » Je vais vous inviter à prendre le cantique numéro 296. 296, pardon. « Quel autre ai-je au ciel que toi ? » Le 296, des hymnes et louanges. « Quel autre ai-je au ciel que toi ? » « Ô mon Dieu, mon souffleur, n'as-tu pas ouvert à ma foi ? » « Le 306, des hymnes et louanges. » « Tu t'es donné toi-même en moi. » « Et vivant sur ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en toi. » « Oh mon Dieu, mon souffleur, n'as-tu pas ouvert à ma foi ? » « Oh mon Dieu, mon souffleur, il passe, tu ne passes pas. » « Tu suffis à mon cœur, dans l'odeuil où la pauvreté, dans les îles ronds, la vertité. » « Tu restes ma félicité, oh mon Dieu, mon souffleur, je serai toujours avec toi. » « Oh mon Dieu, mon souffleur, rien ici-bas, non, rien ne doit m'arracher de ton cœur. » « Les ventes peuvent se déchaîner, les torrents peuvent déborder, ta grâce m'ont fait me rocher. » « Oh mon Dieu, mon souffleur, par la main droite, tu m'as pris. » « Oh mon Dieu, mon souffleur, par ton conseil, tu me conduis au repos du ton cœur. » « Et quand viendra le dernier jour, tu m'ouvriras avec amour, les portes du divin ce jour. » « Oh mon Dieu, mon souffleur, par la main gauche, mon souffleur, par la main droite, mon souffleur. » « Amen, Alléluia. » Quel autre Seigneur avons-nous au ciel si ce n'est que toi ? Je voudrais te dire, chers frères et sœurs, le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur t'a fait grâce, le Seigneur t'a pardonné durant toute cette année. Nous avons fait des choses atroces. Nous avons fait des choses méchantes. Mais le Seigneur ne nous a pas livrés à l'ennemi. Le Seigneur ne nous a pas livrés au diable, au malin. Le Seigneur nous a pardonnés. Le Seigneur dit « Je serai toujours avec toi, mon Dieu, mon Sauveur. Rien ici, ben non, rien ne doit m'arracher de ton cœur. Les vents peuvent se déchirmer, les torrents peuvent même déborder. Ta grâce est mon ferme rocher, oh mon Dieu, mon Sauveur. » Nous avons prononcé ces mots durant cette année à Dieu. Nous avons dit « Seigneur, les vents peuvent se déchaîner, les torrents peuvent déborder. Je vais toujours m'accrocher à toi, Seigneur Jésus, jusqu'à la fin de mes jours. » Nous avons dit à papa « Ce n'est pas ce problème qui va m'éloigner de toi. Ce n'est pas ce problème de logement qui va m'éloigner de toi. Ce n'est pas ce problème de famille qui va m'éloigner de toi. Ce n'est pas ce problème de travail qui va m'éloigner de toi. Je serai toujours accroché à toi. » Jésus a trouvé l'autre Dieu puissant, lui qui est fidèle, lui, quand il dit, il le fait, il nous a soutenus jusqu'à cette heure. Il nous a soutenus jusqu'à la fin de cette année. Nous voici dans les dernières heures. Nous sommes en train de tenter les heures pour arriver à une nouvelle année où Jésus nous a fait grâce. Jésus nous a guéris. Il y a eu des connaissances, des personnes qui ont eu les mêmes difficultés que nous, mais ils ne sont pas sortis de la vainqueur. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes sortis de la vainqueur. Je vous invite à chanter le numéro 292 des Unions et Louanges. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor. Si l'éternel est pour nous, qu'il sera contre nous. Dieu des cieux, il est puissant, il est grand. Et il a veillé sur chacun de nous jusqu'à ce jour. Que le nom de notre Dieu soit loué. Nous allons chanter le 292 des Unions et Louanges. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor. Je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi, mon espérant, Jésus, mon âge, mon bel et mêleur. Voyez sous une croix Rends-moi toujours fidèle Je m'aimant toujours tes lois Jamais tu ne commandes D'être qui serait plus loin Toujours quand tu demandes Qu'à m'en donnant un retour Je veux dans ta lumière Marcher le cœur joyeux M'entends de ma poussière Reveille-toi dans l'air aux cieux C'est là que ma patrie Pays de mes courants C'est là ma bourgeoisie Jésus dans ton palais Amen Notre souhait est de vivre avec Jésus dans son palais Notre souhait est d'être accompagné jour après jour Du Saint-Esprit Car c'est lui qui nous dirige C'est lui qui nous conseille C'est lui qui nous console Notre Dieu est tellement bon Oh merci Seigneur Toi qui vis d'éternité en éternité Toi qui es un amour éternel Pour l'être humain que tu as créé Yahweh nous te disons merci Je vais vous inviter à prendre De vos Bibles dans le Somme 103 Somme chapitre 103 Somme le chapitre 103 Il est écrit Mon homme bénit l'éternel Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nomme Mon homme bénit l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes les iniquités Qui guérit toutes tes maladies C'est lui qui délivre ta vie de la faute Qui te couronne de bonté et de miséricorde C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse Qui te fait rajeunir comme l'être L'éternel fait justice Il fait droit à tous les opprimés Il a manifesté ses voix à Moïse Ses œuvres aux enfants d'Israël L'éternel est miséricordieux et compatissant L'un à la colère est riche en bonté Il ne conteste pas son cerf Il ne garde pas sa colère à toujours Il ne nous traite pas selon nos péchés Il ne nous punit pas selon nos iniquités Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant, Seigneur, ta bonté est grande pour ceux qui te craignent Autant l'Orient est éloigné de l'Occident Autant il éloigne de nous notre agression Comme un père a compassion de ses enfants L'éternel a compassion de ceux qui nous craignent Car il sait de quoi nous sommes formés Il se souvient que nous sommes poussières L'homme ses jours sont comme nez Il fleurit comme la fleur des champs Lorsqu'un vent pensait pas sur elle, elle n'est plus Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus Mais la bonté de l'éternel dure à jamais Pour ceux qui le craignent Mais la bonté de l'éternel dure à jamais Pour ceux qui le craignent Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants Pour ceux qui gardent son alliance Et se souviennent de ses commandements Afin de les accomplir L'éternel a établi son trône dans les cieux Et son règne domine sur toutes choses Bénissez l'éternel, vous, ses anges Qui êtes puissants en force Et qui exécute ses ordres Bénissez en obéissant à la voix de sa parole Bénissez l'éternel, vous, toutes ses armées Qui êtes ses serviteurs Et qui faites sa volonté Bénissez l'éternel, vous, tous ses œuvres Dans tous les lieux de sa domination Mon âme bénit l'éternel Oh Seigneur, tu es bon En cette dernière semaine Chez Fraise et Sœur de l'année La radio devait être saturée des témoignages Les soirs de prière comme ça devaient être saturées des témoignages Parce que je sais que le Seigneur a fait quelque chose pour toi Je sais que le Seigneur fait au-delà de tes pensées Au-delà de ce que tu t'attendais Je sais que le Seigneur fait un miracle pour toi cette année Pourquoi ne pas appeler la radio et témoigner ? Pourquoi ne pas témoigner à haute voix et dire Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue Pourquoi ne pas dire Seigneur, tu es éloigné de moi mes transgressions Autant les cieux sont élevés Sur la terre, Yahweh Tu es éloigné de moi mes péchés Pourquoi ne pas dire Seigneur, tu es tellement bon Tu ne me traites pas selon mes péchés Tu ne me punis pas selon mes iniquités Nous avons fait des choses Mais le Seigneur a fait fermer les yeux Il a fait semblant de ne pas voir Pourquoi nous nous posions la question Si cet art a été bien ou mal Le Seigneur a accompli plein de choses dans la vie de chacun de nous En cette dernière semaine, je le redis La radio devait être saturée des témoignages La radio devait être saturée Parce que nous sommes en train de montrer à Dieu Qu'il n'a rien fait pour nous Nous sommes en train de dire à ce Sauveur Qu'il n'a rien fait pour nous durant cette année Nous sommes en train de dire à Dieu Que tu as été injuste Tu n'as pas été bon envers nous Mais nous savons au fond de nous Que le Seigneur est bon Nous savons au fond de nous Que le Seigneur est grand Il est puissant Nous savons au fond de nous Que même quand nous avons chancelé Il a été là Il a été toujours là Pour nous tenir par la main Même quand on a pleuré Il était là pour essuyer la larme Pour dire courage Dans nos faiblesses Nous avons traversé des moments de faiblesse Durant cette année Yahweh a été là Il nous a soutenus Nous avons été dans la misère Durant cette année 2021 Nous avons pleuré à chaud de l'âme Mais papa était là pour nous rassurer Pour nous dire garde la foi Croise en moi Nous avons traversé des moments difficiles Mais l'Esprit de Dieu nous a toujours appelé Le sang de Jésus a coulé sur la croix C'était pour toi Le sang de Jésus sur la croix C'était pour que tu aies la vie Pour que tu sois sauvé C'est pas par nos propres forces Que nous sommes arrivés jusqu'à la fin De l'année 2021 Non, c'est pas la grâce de Dieu C'est pas la miséricorde C'est pas la bonté de ce sauveur Je vais accorder deux minutes de prière A chacun de nous Pour que chacun puisse se mettre à genoux Et dire à Dieu ce qu'il a fait dans sa vie Durant cette année 2021 Dire à Dieu deux minutes C'est petit Mais si vous avez la possibilité Demandez à la radio Pour témoigner De ce que le Seigneur a fait pour vous L'année est en train de s'achever A quel moment allons-nous dire adieu En 2025 Pour dire tu avais fait quelque chose pour moi En 2021 Alors qu'on a eu l'occasion De témoigner la bonté La grâce de Dieu dans notre vie Qu'accorde deux minutes à chacun de nous Pour que le Seigneur N'est pas l'Esprit de Dieu Nous révèle ce que le Seigneur a fait Les points où le Seigneur agit dans notre vie Pour que nous puissions lui dire Merci Pendant ce temps Je vais m'aimer en chant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen, Amen, Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 nos actions de grâce, Seigneur. Béni sois-tu, loué sois-tu, exalté sois-tu. Amen. Amen. Au cours du ministère de la Réunion, j'ai expérimenté la compassion de Dieu. J'ai expérimenté aussi la fidélité de Dieu. J'ai expérimenté aussi la grâce de Dieu. J'ai expérimenté le pardon de Dieu. J'ai expérimenté sa victoire et sa guérison. Alors ce soir, je veux célébrer le nom de Dieu. Je veux louer le nom de Dieu. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être triste pour Dieu. C'est vrai, je l'ai dit, d'être triste. D'être vraiment triste pour le Seigneur, surtout avec le ministère de cette radio. Il m'est arrivé plusieurs fois quand on demande qui a des sujets de prière. Est-ce que quelqu'un a un problème ? Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière ? Ça m'est arrivé d'avoir mon téléphone débordé de nom. Priez pour moi, priez pour ma soeur, priez pour ma cousine, priez pour ma famille, priez, 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 priez. Mais la liste déborde. Quand on dit, qui veut témoigner pour Dieu ? Il n'y a plus personne. Plus personne n'ose appeler. Il n'y a pas de liste. Il n'y a pas de nom. Il n'y a rien du tout. C'est le silence total. Il y en a qui m'envoient des messages pour me dire, tu vois, je voulais témoigner, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment. ça me rend triste et malheureuse pour Dieu. Mais ce soir, moi, je veux bénir le nom de Dieu à travers le psaume 118. Un psaume ce matin que j'avais utilisé en accompagnement. Et ce soir encore, ce psaume m'interpelle. J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible au psaume 118. Je vous laisse le temps. Est-ce que Dorcas veut bien lire pour moi, s'il te plaît ? Psaume 118. On lit tout le somme ? Oui, on peut lire tout. L'est-ce que l'on lit tout ? 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, Il est écrit, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du soin de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'en isolage. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes. L'Éternel est mon secours, et je me rejouis à la vue de mes éménés. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme les abeilles. Elles se teignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvée. Des cris de triomphe et de salut se lèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtiée, mais il ne m'a pas livrée à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'en ferai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, car ce n'est pas elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exercerai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Le texte commence par louer l'Éternel. Ce matin, je l'ai découvert aussi dans une autre version. La personne qui avait cette version disait célébrer l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon. Non, celui qui a écrit ce... On ne nous a pas dit si c'est David, en tout cas si c'est Azap. On ne nous a pas mis la référence. Mais en tout cas, le texte commence par louer l'Éternel car il est bon. Si nous n'avons pas expérimenté la bonté de Dieu, nous ne pouvons pas louer Dieu. Où sont ceux qui ont bénéficié de l'oxygène de Dieu gratuitement cette année? Où sont ceux qui ont été guéris? Où sont ceux qui ont été délivrés cette année? Où sont ceux qui ont mangé le pain de Dieu? Où sont ceux qui ont été gratuitement bénis de Dieu? Le texte dit, louez l'Éternel car il est bon. C'est plus facile pour nous de nous asseoir et de commencer à nous plaindre. Ah c'est beaucoup ça, ça c'est facile. C'est facile de se lever le matin, à midi, le soir. De nous plaindre et de dire que, oui Seigneur, tu vois, voilà. C'est plus facile de nous focaliser sur un problème au lieu de louer Dieu. Lorsque le peuple d'Israël allait dans, devait prendre Jéricho, Dieu a dit, tu vois Jéricho là. Ce Jéricho ne va pas tomber par des murmures. Ce Jéricho ne tombera pas par des plaintes. Ce Jéricho ne tombera pas par des prières de combat. Mais ce Jéricho tombera par la louange. Par la louange. J'ai une amie qui m'avait raconté son témoignage. Elle avait un problème dans sa vie, mais c'était un problème compliqué. Et un jour, elle disait à Dieu, comment je vais remporter la victoire sur ce problème ? Dieu lui a répondu et lui a dit, la louange. Seule la louange te donnera la victoire. Seule la louange te donnera la victoire. Ça me fait penser à Josaphat. Josaphat avait plusieurs nations qui s'étaient levées contre le peuple d'Israël. C'était lui le roi et plusieurs nations s'étaient levées contre Josaphat. Et Josaphat a tourné sa face vers l'éternel. Et pendant qu'il était en train de prier, la parole de l'éternel a saisi quelqu'un. Et Dieu a dit à Josaphat, je te donnerai la victoire par la louange. Et Dieu a dit à Josaphat, pour emporter la victoire, tu devais sonner de la trompette, tu devais jouer des instruments et tu devais partir et danser de bataille avec la louange. Je suis sûre que les ennemis d'Israël, quand ils ont vu Josaphat venir dans le combat, parce qu'ils avaient assiégé, ils avaient demandé la guerre à Josaphat. Au lieu que Josaphat vienne avec ses troupes, ses soldats, Josaphat arrive avec les lévites, les sacrificateurs, les lévites. Et ils sonnent de la trompette, ils jouent leurs instruments, ils chantent. Je suis sûre que les ennemis d'Israël ont peut-être beaucoup rigolé, ricané. Mais c'était la louange que Dieu avait dit, c'était cette arme-là qu'il fallait utiliser pour emporter la victoire. Nous avons tellement de Goliath dans nos vies, il y a tellement de problèmes, de difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Des fois, ce ne sont pas des prières de combat. Des fois, ce n'est pas des prières d'intercession. C'est des prières de louange et d'action de grâce. Des témoignages qui feront tomber les Jérichos. que nous avons. Louer l'éternel car il est bon. La bonté de Dieu. J'ai cherché ce que ça veut dire la bonté. La bonté, c'est la capacité que quelqu'un a dans sa vie. C'est la capacité de faire du bien aux autres. C'est une capacité. C'est un don. C'est un don. Mais Dieu dit louer l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Qu'ainsi disent, qu'Israël dise, car sa miséricorde dure toujours. Des fois, nous sommes tellement pris au piège par les soucis de la vie, les difficultés, les 30 ans. Ça fait 5 ans que je réclame un mari. Ça fait 10 ans que je cherche un logement. Ça fait 20 ans que nous oublions même la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Le cœur est fermé et gris et nous n'arrivons même plus à témoigner ni à louer notre Dieu, alors que nous sommes dans une semaine d'action de grâce. Qu'ainsi disent les rachetés de l'éternel, les amoureux de Dieu. Qu'ainsi disent, car sa miséricorde dure toujours. As-tu bénéficié de la miséricorde de Dieu? Qu'ainsi disent les rachetés? Qu'ainsi disent les israélites? Les israélites qui écoutent la radio ce soir, tu es israélite. Tu n'es pas égyptienne, tu es israélite. Les israélites font partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est l'Israël. Israël! Tu vas me dire peut-être que Michael, moi je ne suis pas israélite, je ne suis pas israélite. Si tu ne l'es pas, tu es forcément greffé, tu es forcément israélite par la foi. Dieu n'a pas demandé aux égyptiens de dire que sa miséricorde dure toujours. Mais le texte dit qu'Israël dise. Dieu n'a pas dit que les amoureux disent. Dieu n'a pas dit que les étiens disent. Dieu n'a pas dit que les cananéens disent. Mais le texte dit qu'Israël dise, qu'Israël ouvre la bouche, qu'Israël ouvre sa bouche et qu'Israël puisse dire ce soir. Car sa miséricorde durera toujours. Avec les dents serrées ou pas avec les dents serrées, moi je le dis, ce soir Seigneur, car ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde, ta compassion, ta fidélité, ta grâce, qu'ainsi disent les rachetés de l'éternel. Que la maison d'Araron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, un jour tu seras obligé de dire, car sa miséricorde durera toujours. Car la Bible déclare, que le genou veuille ou que le genou ne veuille pas, tout genou fléchira devant l'éternel, devant Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Que le genou veuille ou que le genou ne veuille pas, car sa miséricorde durera toujours. La miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, la fidélité de Dieu, la grâce de Dieu, Alléluia. Que ceux qui craignent l'éternel disent, que ceux qui aiment l'éternel, que ceux qui craignent l'éternel, que ceux qui sont amoureux de Dieu, que ceux qui sont fous de lui, que ceux qui sont adorateurs de l'éternel disent ce soir. « Car sa miséricorde durera toujours. » En déclarant à Dieu, car ta miséricorde durera toujours, pense à ta famille, pense à une situation qui est bloquée, cadenassée, pense à quelque chose qui ne tourne pas rond, pense à quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Lève et ferme tes yeux, concentre-toi, dis et commence à déclarer et dire à Dieu, « Seigneur, car ta miséricorde durera toujours. » « Seigneur, car ta miséricorde durera toujours. » Que ceux qui craignent l'éternel disent, « Car sa miséricorde durera toujours. » Quel que soit l'endroit où tu écoutes ma voix ce soir, unissons-nous pour Dieu. » C'est plus facile de s'unir pour des causes, une cause peut-être nobles, une cause que nous ne voyons ou voyons. Mais ce soir, je te demande de s'unir à moi à la radio ce soir et de déclarer, « Seigneur, car ta miséricorde durera toujours. » « Seigneur, car ta miséricorde durera toujours. » « Seigneur, car ta miséricorde durera toujours dans ma vie. » « Car ta miséricorde durera toujours. » « Que le juste Christ soit. » « Car ta miséricorde durera toujours. » Il y en a qui vont me dire, « Mais moi, je ne suis pas juste. » « Oui, tu l'es. » Le juste, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus dans sa vie. Le juste, c'est moi, c'est toi. Il y en a qui pensent que c'est dans le ciel qu'on va les appeler juste. Tu es juste. Parce que quand Dieu te voit, Dieu ne te regarde pas comme un pêcheur. Tu étais pêcheur avant, avant quand tu n'avais pas donné ta vie à Jésus. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, c'est fini, tu es enfant de Dieu, tu es juste. Même si tu pêches, même si tu fais des bêtises, parce que le juste est en formation. En formation, on a le doigt de faire des bêtises. On a le doigt de dire quelque chose et que ce n'était pas bien. On a le doigt de faire une bêtise parce qu'on est en formation. On ne connaît pas encore très bien la leçon. On apprend. On apprend un peu. On est dans la classe. Dans la classe, pardon. Et on apprend. Le juste, car sa miséricorde durera toujours. Pourquoi ? Le verset 5 va nous donner la réponse. Le verset 5. Pourquoi ? Le verset 5 donne l'élément de réponse. Parce que du sang de la détresse, j'ai invoqué l'éternel. L'éternel m'a exaucé. L'éternel m'a mis au large. Du sang de la détresse. Mais qu'est-ce que ça veut dire la détresse ? Ce n'est pas du sang de la panique, mais du sang de la détresse. Quand on est en détresse, ça veut dire qu'on est en état de mort. Quand on est en détresse, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Le texte dit du sang de la détresse, celui qui a écrit ce passage dit du sang de la détresse, j'ai invoqué l'éternel. L'éternel m'a mis au large. L'éternel m'a donné de l'abondance, du sang de la détresse, du sang de ma détresse. J'ai invoqué l'éternel. L'éternel m'a mis au large. L'éternel m'a donné, l'éternel m'a mis au large du sang de la détresse. L'année dernière, à cette même période, je devais passer, j'étais en première année de conseil conjugal familial. Et je devais passer, en fait, je devais remettre un rapport de stage concernant le métier. Et je n'avais pas d'idée comment je vais entamer ça, comment je vais faire ça. Je n'avais pas d'idée, rien du tout, du tout, du tout, du tout. Les autres écrivaient, parce qu'on a un groupe sur le WhatsApp. Les autres écrivaient, ah, j'ai ça, j'ai ça. Mais moi, je n'avais pas d'idée du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je ne voyais même pas comment j'allais faire. Et puis, un matin, je me lève, comme ça. Tac, 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 les idées viennent. Les idées viennent, je commençais à écrire, 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 j'écrivais, 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 j'écrivais. J'ai demandé à une amie après de m'aider, de m'aider à corriger un peu. Dieu m'a mis au large. Je suis sûre que Dieu aussi t'a mis au large cette année. Peut-être, si tu veux témoigner, si tu demandes à Dieu de te faire rappeler, de faire la radiographie. Parce que des fois, on a besoin de faire des radiographies, des radiographies spirituelles. Parce qu'on oublie souvent que Dieu nous fasse des rappels. Des fois, on a besoin des rappels. Et c'est pour ça qu'il est important, chaque année, qu'il faut avoir un cahier de prière. Chaque année, il faut avoir un livre. Il faut avoir un cahier. On achète un cahier à 50 centimes, 20 centimes. Et on achète ça, on note tel jour, telle date. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a parlé. J'ai compris ça, j'ai mis ça. Et à la fin de l'année, on regarde. On lit. Et on aura toujours des témoignages. C'est ce qui se faisait dans l'ancien temps. Du sang de la détresse, j'ai invoqué l'éternel. L'éternel m'a mis au large. L'éternel m'a exaucé. L'éternel m'a exaucé. En passant, j'aimerais dire à quelqu'un qui écoute cette radio ce soir. Quel que soit le temps que ça prendra, l'éternel t'exaucera toujours. Il y a des exaucements. Il y a des prières. Ça prend une année, deux années, trois années parce qu'il y a des racines, tout simplement. Il y a des Goliaths, Canaran, il a fallu 40 ans pour qu'Israël puisse rentrer dans la terre promise. 40 années. 40 années de combat. 40 années de bataille. Pourquoi Dieu a décidé 40 années? Pourquoi Dieu a créé le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau en six jours alors que Dieu pouvait le faire ça en une journée parce qu'il est le tout-puissant? Ne me pose pas de questions, je ne sais pas. Mais l'éternel m'a exaucé. Quelle que soit la bataille que tu mènes ou que tu es en train de mener, l'éternel t'a déjà donné la garantie que tu ne resteras pas dans cette épreuve. Il te donnera la victoire. L'éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. J'aimerais te dire l'exorcement, quand Dieu va t'exaucer, il va te donner l'abondance. Il y en a qui ont demandé à Dieu, Seigneur donne-moi une petite voiture. Une toute petite voiture. Si tu me donnes une petite voiture, je te louerai Seigneur. Et Dieu dit d'accord. Et Dieu donne une grande voiture. Seigneur donne-moi une petite maison. Si tu me donnes une petite maison, je te louerai Seigneur. Dieu donne l'abondance dans le logement. Dieu ne donne même pas un F1, F2, il donne F4, F5. Seigneur, si tu me donnes un tout petit travail, comme ça je bénirai ton nom. Le Seigneur donne un CDI. On avait demandé à Dieu un CDD, Dieu donne un CDI. Seigneur, si tu me donnes un 3 pour... Voilà, le Seigneur fait en sorte qu'il y a quelqu'un qui t'héberge quelque part. Hum. L'éternel m'a mis au large. L'éternel est mon secours. Amen. L'éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Je me réjouis à la vue de mes ennemis parce que l'éternel est mon secours. Ce n'est pas parce que j'ai 20 000 euros sur mon compte en banque, j'ai 50 000 euros, j'ai 100 000 euros, j'ai 10 euros sur le compte en banque, j'ai un CDI, j'ai un CDD, j'ai un je ne sais pas quoi, j'ai des amis. L'éternel est mon secours. Si tu t'appuies sur le secours des hommes, c'est zéro. Mais si tu t'appuies sur le secours de Dieu, tu peux commencer à réjouir. Le texte dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Toutes les fois où je me sentais, où je ne me sens pas bien, où je ne me sentais pas bien, et que je traversais par des moments de solitude, où je ne me sentais pas bien du tout, du tout, du tout, et puis je me disais, oh Seigneur, ce matin, je ne me sens pas bien, je vais appeler quelqu'un. Je vais essayer d'appeler ma mère, je vais essayer d'appeler ceci, je vais essayer d'appeler cela. C'est toutes les fois où je ne suis pas bien, où j'appelle les personnes, où c'est toutes les fois après quand je sors de la conversation, je suis épuisée, fatiguée parce qu'on m'a bousculée, je ne me sens pas bien du tout, du tout après la conversation. Le texte dit, mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Nous aimons nous confier beaucoup, ça, nous aimons faire cela. Le verset 10 dit, toutes les nations m'environnaient. Celui qui a écrit le texte dit pourquoi il célèbre le nom de Dieu. Il célèbre le nom de Dieu parce que toutes les nations l'environnaient. Vous vous rendez compte, ce n'est pas une nation qui l'environnait. Ce n'est pas une nation. Prenez, je prends en considération la nation, la République française. Vous vous rendez compte que quelqu'un se met en face de la République française. Une personne contre la France. Mais la France va engloutir cette personne. La personne qui a écrit le texte, il dit, toutes les nations m'environnaient. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des combats, il y a des obstacles que nous avons dans nos vies. Ce sont des nations. Toutes les nations m'environnaient. Les nations qui te disaient, jamais cette année tu n'auras pas de logement. Jamais cette année tu n'auras pas de travail. Jamais cette année tu ne pourras pas sortir de cette situation. Jamais la COVID va te tuer. Toutes les nations m'environnaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout était déjà prêt pour t'engloutir. Tout était déjà mis en place. Pour ton échec, pour le divorce. Tout était bien arrangé dans le spirituel. Dans le spirituel, Satan avait déjà dit, point final pour toi. Quand Satan a fait sa liste, la liste de 2021, ton nom avait déjà été rié parce qu'il savait qu'il allait te tuer en 2021. J'ai dit 2019, mais ce n'est pas 2019, c'est 2021. En 2021, il avait déjà dit, toi, ton nom là, c'est fini. C'est fini. Toutes les nations m'environnaient. Le matin, des fois que tu te lèves, tu ne te rends même pas compte de ce qui se passe tout autour de toi. Tu sors, tu manges, tu fais ce que tu veux, mais tu voules. Tu ne te rends même pas compte. Un jour, j'allais travailler. Je travaillais à l'époque à la crèche. J'allais travailler et puis j'étais d'ouverture. Quand on dit qu'on est d'ouverture, ça veut dire que c'est toi qui ouvres la crèche et c'est toi qui accueilles les enfants. Donc, j'étais d'ouverture ce matin. Je cours, je cours parce que la crèche, je ne me rappelle plus si c'était à 7h ou à 8h la crèche devait s'ouvrir. La halterie, pas la crèche, la halter garderie. Et puis, je passe, je cours, je cours. Et pendant que je suis en train de marcher, je vois un restaurant que j'ai l'habitude de passer à côté. Je vois le monsieur, il ouvre sa porte, il jette de l'eau par terre, il jette des trucs devant sa porte. Il jette du sel, il met du truc devant la porte comme ça, là. Mais moi, qui connais un peu les trucs, j'ai dit, waouh, oh, je ne savais pas que les gens pouvaient faire ça, là, comme ça, en regardant comme ça. Il jette les trucs devant sa porte pour attirer les clients. Et j'ai vu, il ne s'est pas caché, tôt le matin, je passe, je vois qu'il est en train de faire ses trucs devant sa porte. Un restaurant. J'ai contourné, parce que je n'avais pas envie de piétiner ce qu'il avait mis devant sa porte, là, parce qu'il avait mis des trucs. J'ai contourné le truc et je suis passée par. Le soir, le soir, est-ce que tu sais combien de trucs qui sont devant ta porte, que le matin, tu ouvres, là, tu ne sais même pas. Et que, j'aimerais juste t'interpeller par rapport à ça. Toutes les nations m'envirounaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au mois de décembre, j'ai une amie qui est venue à la maison. Elle était tellement épuisée. Elle m'a dit, Michael, je vais abandonner mon travail. Je me dis, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ça fait dix ans que je suis dans ce travail-là. J'ai une collègue, j'ai une dame qui vient d'arriver. Elle me racèle, elle me racèle, elle me racèle, elle me racèle. Et elle pleurait. Et elle pleurait. J'ai dit, non. Allons prier. Allons prier. Allons parler à Dieu. Allons prier. Toutes les nations m'envirounaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'envirounaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'envirounaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Le verset 13 dit, tu me poussais pour me faire tomber. Des fois, Satan fait exprès de nous pousser pour nous faire tomber. Des fois, dans le travail. Des fois, avec les enfants. Tu me poussais. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais le texte dit quoi? Le texte dit quoi? Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est sur le sujet de Mélourange. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. Où sont les justes ce soir? Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. Où sont les justes? Où sont les enfants de Dieu? Le peuple de Dieu, les cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. Jésus est venu. Il dit, Jésus a déclaré, n'appelez plus Dieu, je suis, mais appelez Dieu Abba. Abba qui signifie père. Si Dieu est père, il est où son honneur? Si Dieu est Dieu, il est où sa louange? S'il est ton Dieu, s'il est ton maître, s'il est ton Seigneur. Elle est où son adoration et sa louange? Oui. La droite de l'éternel est élevée, la droite de l'éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Au mois de juillet, je devais mourir, mais le Seigneur m'a donné la vie. En 2013, je devrais aussi mourir. En 2013, avec mes enfants, on a pris l'avion, on devait partir en vacances. Au mois d'août 2013, ça, je n'oublierai jamais. En 2013, on a pris un avion, moi, mon fils et ma fille. On devait partir en vacances, c'était le 6 août 2013. Le 6 août 2013, à 16h, heure française, 16h30 à peu près. Il y a eu une panne de moteur. J'étais où? J'étais en l'air. J'étais dans l'avion. Et on nous annonce, le moteur est en feu. Il y a eu une panne de moteur. Nous cherchons un endroit où nous poser. C'était il y a de ça, 2013. Le Seigneur a fait en sorte que le pilote a pu trouver un endroit. Le Portugal nous a accueillis pendant 24 heures parce que le moteur de l'avion avait pris feu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis à ce que cette année tu as survécu au COVID. Ce n'est pas pour rien cette année que Dieu a permis à ce que tu as survécu à ta maladie. Ce n'est pas pour rien cette année que Dieu a permis à ce que ta famille est restée parmi les vivants. Ce n'est pas pour rien cette année que Dieu t'a donné la victoire. Ce n'est pas pour rien cette année que Dieu t'a donné la grâce. Ce n'est pas pour rien cette année que Dieu a donné la liberté parce que Dieu veut ton témoignage. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. À la loi et au témoignage, sinon il n'y a point d'aurore pour le peuple. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Satan, tu ne pourras pas fermer ma bouche parce que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres, je raconterai les œuvres. Je raconterai ce que Dieu a fait pour moi. Je raconterai les œuvres du lever du soleil jusqu'à son couchant. Je raconterai les œuvres. Tu ne pourras pas fermer ma bouche. Parce que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne fermeras pas ma bouche. Tu ne fermeras pas ma bouche. Je raconterai, je raconterai, je raconterai, je raconterai ce que Dieu a fait pour moi. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il m'a retiré. Du fumier, peut-être que Dieu ne t'a pas enlevé du fumier. Et moi, il m'a enlevé du fumier. Du fumier. L'éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. L'éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est comme Job. On avait parlé de Job samedi dernier pendant la veillée. Dieu a dit à Satan, vas-y, tu peux frapper. Tu peux frapper le corps de Job. Tu peux frapper ses biens. Tu peux frapper ses richesses. Mais attention, précaution, attention sur sa vie. Tu n'as pas le droit de toucher à sa vie. Tu peux toucher à sa fortune. Tu peux toucher à ses finances. Tu peux toucher à ça. Mais attention, précaution, tu ne peux pas toucher à sa vie. L'éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Attention, l'éternel m'a châtié. L'éternel m'a donné quelques, comment dirais-je? Il m'a donné quelques fessées, mais il ne m'a pas livré à la mort. Il m'a laissé tourner là, dans ce chemin, mais il ne m'a pas livré à la mort. Il ne m'a pas livré. Il ne m'a pas livré. Il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai. Je louerai l'éternel. Je vais m'arrêter ce soir, car nous allons chanter pour louer le nom de Dieu. Nous allons le célébrer. Nous allons le dire merci. Je demanderai à l'orcage de chanter le numéro, ce chant pour moi. Le nom de Jésus est si doux. Le nom de Jésus est si doux. Seigneur, laisse-nous te célébrer. Laisse-nous te dire merci. Laisse-nous te remercier. Laisse-nous en ce 29 décembre 2012. En ce 29 décembre 2021. Merci. Laisse-nous te dire merci. Seigneur, laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te remercier. Laisse-moi te remercier parce qu'à un certain moment donné de ma vie, j'avais des crises d'angoisse. J'avais des paniques. J'avais de la dépression. J'avais des peurs. J'avais de l'anxiété. J'avais des crises de paralysie. J'avais des maux de tête. J'avais des maux de dos. J'avais des douleurs. Je ne sais pas où. J'étais hospitalisée. J'étais malade. J'avais pas d'argent. J'avais pas de travail. J'avais pas de mari. J'avais pas d'épouse. J'avais pas d'enfant. J'avais pas de ça. Mais tu l'as fait dans ma vie. Alors, laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te dire merci parce que mon genou fonctionne bien. Laisse-moi te dire merci parce que je bouge mes mains ce soir. Laisse-moi te dire merci parce que je bouge mon dos. Laisse-moi te dire merci parce que j'entrois sur la tête. Laisse-moi te dire merci parce que je peux manger des pâtes. Même si je ne peux pas manger je ne sais pas où là. Je ne peux pas mettre la table comme tout le monde. Mais je mange à ma faim. Seigneur, laisse-moi te dire merci. Même si je n'arrive pas à manger à ma faim. Mais Seigneur, laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire merci pour ce problème parce que je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Laisse-moi te célébrer. Mon ennemi ne te réjouis pas à mon sujet. Même si je tombe, je me relèverai. Laisse-moi te célébrer ce soir. Même si je n'ai pas encore d'enfant, je l'aurai. Je l'aurai. Je l'aurai. Laisse-moi te célébrer. Parce que quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Quand on est sûr de vaincre avec Dieu, on a déjà vaincu. Quand on est sûr de vaincre. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, dit Job. il se lèvera le dernier laisse-moi te célébrer laisse-moi te louer laisse-moi t'acclamer je ne connais pas le jour de ma victoire je ne connais pas la date je ne connais pas le mois mais laisse-moi te célébrer mon ennemi ne te réjouis pas si je tombe je me relèverai laisse-moi te célébrer le nom de Jésus est si doux je vais demander à Dorcas de chanter ce chant pour nous le même on va chanter le numéro 520 des Inés et Noirs le nom de Jésus est si doux de Dieu des âmes en le courant